Tout le monde connaît DJ, DJ hockey, VJ, Visual Jockey. Je ne sais pas du tout où elle va cette histoire, je commence, on verra comment ça va se passer. Mais l'idée c'est un peu d'avoir ce truc là où on va se retrouver dans un monde un peu inconnu. On est tous des petits albators sur l'Atlantis et on y va, on ne sait pas ce qu'on va sauver mais on va donner, c'est un truc de malade. Il y a du béton, il y a des tags, pas trop. En fait le truc que j'aime bien c'est que apparemment c'était un espèce d'entrée atomique un peu pour des élites ou quoi en 1930 ou 40. C'est aujourd'hui, ce soir et plus jamais, il faut vraiment être très malade pour ne pas en venir. C'est un espace complètement fermé où tu as chaque création dans quasiment 26 alcôves. Et donc du coup, tu te balades de réalité en réalité. En fait, tu réinscris l'histoire dans un lieu qui en plus n'a jamais été utilisé. Il y a cinq performances audio-vidéo et tout le reste des artistes sont des artistes qui travaillent en fait beaucoup le numérique, beaucoup en vidéo, beaucoup avec du récupération de signal internet, je ne comprends pas tout ce que font les artistes. L'idée c'est celle-là en fait, c'est de créer une machine vivante. Stéphane qui fait la musique envoie de la musique dans l'ordinateur qui fait de la vidéo et de la vidéo est envoyée dans la vasque qui est là. Et dans cette vase, je vais mettre plusieurs éléments, c'est-à-dire de l'eau, de la fumée, des colorants. Et ça va être repris par deux caméras pour ensuite être diffusé sur écran. En fait, d'abord, c'est être dans une communication avec le public. Que le public voit directement ce qui se passe dans les performances d'art numérique, c'est rare de comprendre exactement ce qui se passe sur scène. Donc ça, c'était dans notre cahier des charges quelque chose de très important. Là, j'ai été pas mal intriguée par le totem qui transperce le sol et le mur, enfin le plafond. Le mouvement lumineux qu'on voit sur les boutons, c'est des simulations de 1 et de 0 du rythme binaire informatique. Et donc, ils simulent les flux d'informations qu'il y aura bientôt ici, dans tous ces gros câbles qui vont être accumulés. Donc j'ai vu quelques oeuvres encore, mais pas tout. Donc je continue mon parcours. C'est un light painting que j'ai fait il y a quelques jours. que j'ai remonté en vidéo et que je reprochette par-dessus. C'est une sorte de mapping sur le graphe existant. Et voilà, j'utilise le lieu et j'essaye de le sublimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Ce qu'on a voulu faire en fait, c'est surtout créer, enfin contrer avec l'aspect un peu brut du lieu, qui est quand même un bunker en béton armé, et faire une installation légère, dans lequel le spectateur égaye ses sens, par le fait de déambuler dans des couleurs de lycra qui sont assez serrées, comme ça les gens sont obligés de se frôler, de se toucher. La sensation du lycra, c'est quand même hyper doux. Donc en fait, il y a un premier point qui est plutôt une espèce de boule de 3D qu'on peut voir derrière nous, qui réagit avec le mouvement, grâce à une Kinect qui est au-dessus de notre tête. Et ensuite, on a un autre point vidéo, qui est plutôt quelque chose basé sur du design, pour accompagner justement le design de lycra qui a été fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Avec le signal de la Kinect, je crée une silhouette. C'est un peu l'illustration de ce que les datas peuvent signifier. Et le fait aussi qu'on n'y comprenne rien en fait. Qu'on ne comprenne pas ni pourquoi on gagne, ni pourquoi on perd, ni pourquoi ça marche, ni pourquoi ça marche pas. Voilà, c'est le principe, c'est un peu de perdre le spectateur dans des datas. L'origine de ce projet, c'est qu'on a eu l'occasion de découvrir ce lieu via le réseau Catafile. Ça appartient à Free. Et en fait, on a réussi à avoir l'autorisation de faire un événement dans ce lieu, qui est un bunker à 26 mètres sous terre, si mes souvenirs sont bons, construit en 1949 et qui a été un petit peu abandonné. En explorant les catacombes, j'ai découvert un trou et une châtière qui y menaient avec des amis. On a fait le tour. C'est fait, Eric. Je trouve qu'on a besoin de ce genre de truc à Paris. C'est un honneur de pouvoir le faire ici, de marquer l'endroit rien que d'une manière éphémère, avec des images. C'est une surface ancrée qui est noire, donc la lumière passe par. Et moi, je ne fais que ajourer en grattant la surface. Du coup, graphiquement, c'est le même principe que la gravure, puisqu'on dessine à l'envers, on fait passer la lumière. En même temps, c'est un petit peu de là où je viens aussi, de la pratique des choses éphémères, du graffiti, etc. Je trouve que ça a son charme aussi. Si tu n'es pas là, tu n'as pas vu, tant pis. C'est un lieu qui sera destiné à être un data center. C'est un lieu qui sera destiné à quelque chose de commercial, la conservation des données, le flux des données. Et là, on est dans quelque chose où on crée des données, de façon artistique, mais quelque chose qui n'est pas commercial. C'est une soirée ouverte à tout le monde. C'est un petit peu le pendant du logiciel libre dans la création artistique, ce qu'on peut faire ce soir ici. On n'a pas d'argent. Tout le monde a dit, oui Alex, on veut faire cet événement. On est en train de créer un événement exceptionnel et que les artistes qui sont ici ont beaucoup de chance de pouvoir y participer. C'est complètement délirant d'être dans un endroit historique et de faire quelque chose, je ne sais pas, avec des technologies un peu du futur. J'aime bien le contraste. Ce soir, c'est vraiment ça pour tout le monde. On a la liberté d'être ce qu'on est au plus profond. On est là juste pour donner, pour partager. J'ai des chakras complètement dilatés. J'ai envie de pleurer. C'est une sorte de grande messe à la musique électronique, à la création électronique. Merci les potes et merci les artistes d'avoir dit oui à ce projet qui est fantastique et j'espère qu'on va en parler et qu'il y aura beaucoup d'images et qu'on pourra peut-être le refaire, sait-on jamais. Merci. 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 Merci.